Salut à tous, c'est Noxferan et bienvenue dans OneShot. C'est un petit jeu indépendant d'aventures et de puzzles principalement, qui me fait penser un petit peu à Undertale, de par certains morceaux de gameplay. C'est un jeu entièrement en anglais, ce qui veut dire que comme Undertale, je ne vais pas faire des traductions phrase par phrase ni rien. Si vous voulez quelque chose comme ça, il va falloir chercher un autre let's play. Je m'excuse d'avance, mais je ferai au moins des petits résumés de temps en temps, pour que tout le monde soit d'accord sur ce qui se passe dans le jeu. Mais voilà, on va donc suivre l'histoire de cette personne qui tient une ampoule dans les mains. Alors commençons OneShot dès maintenant. Alors les contrôles, je les ai déjà un peu configurés à ma manière. Donc pour ça, ça va. Explorer et interagir avec l'environnement et les personnages pour trouver des objets. Les objets, on peut les utiliser depuis l'inventaire et certains pourront être combinés entre eux pour passer certains puzzles. Donc simple, facile à comprendre, facile à faire. On peut se mettre en plein écran, mais je joue en mode fenêtré. Vous verrez ça plus tard, pourquoi c'est important. Oh ! Salut toi ! Dis donc, t'as des grands yeux. On dirait un chat. C'est peut-être un chat. Hmm. Oh ! Nous y voilà. D'accord, on vient de se réveiller... Dans une salle un peu... Ouh là là ! C'est une maison hantée ou quoi ? Il y a quelque chose par terre, une télécommande. Niko. Donc on s'appelle Niko le chat. Niko le chat. Miaou. D'accord. Quelque chose à travers la fenêtre. Non, juste de la lumière qui passe à travers. Des livres poussiéreux. C'est trop... Il fait trop sombre pour les lire ici. Un ordinateur qui fonctionne... Ou... Ou... Bah d'accord, il me faut... Un... Mot de passe. 0000... Nan. Ça aurait été trop facile. Et on vient juste de se réveiller ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là ? Porte fermée à clé, évidemment. Porte verrouillée, ce serait trop facile sinon. Coucou. Ouh. Des yeux jaunes et lumineux. Oui, on est définitivement un chat, j'ai l'impression. Pas d'eau dans les toilettes. La baignoire ne fonctionne pas. Il y a une plante mourante ici. Et on a récupéré une branche, apparemment. Alors, on a donc notre petit menu ici, avec... Ah. Ça d'accord, c'est juste les commandes. Oui, oui, oui. Juste au cas où on les oublie, ou quoi que ce soit. Euh... Les options, je crois que... Tout est bon. Je crois que je vais juste diminuer peut-être un peu ça. Parce que j'ai l'impression que... Le son est un peu fort comparé à ma voix. On met à 75, ça a l'air pas mal. Hop, tout ça c'est bon. Ok. Parfait. Et ça, on ne peut pas voyager pour le moment. Normal, on vient de se réveiller dans une salle où on ne sait rien. D'accord. Donc, on a un inventaire, avec notre télécommande et notre branche séchée. On peut les sélectionner pour les avoir prêts à utiliser, n'importe où, n'importe quand. Voilà, c'est mieux. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose. On ne peut pas les combiner, bien entendu. Ça ne servira à rien. Euh... Voyons voir. La télécommande est trop difficile à voir dans le noir. Et là, on a juste une branche séchée. Donc, si on utilise la télécommande et qu'on se met à la lumière, on peut voir un peu la surface de la télécommande. Et il y a certains chiffres. 3, 2, 9 et 0. Faites attention à la couleur aussi. Euh... Je vais les avoir oubliés avant même d'arriver à l'ordinateur. Mais oui, il faut faire attention aux couleurs parce que l'ordre est différent sur l'écran. Et j'ai déjà oublié. Donc, je vais juste retourner vérifier juste au cas où. Alors, ici, on se souvient de ça. Ce n'est pas trop compliqué. La télécommande. 3 verres, 2 bleus, 9 jaunes. 3 verres, 2 bleus, 9 jaunes. 3 verres, 2 bleus, 9 jaunes et 0 rouge. C'est bon ? Yes. Oh. Salut. Je suis sur le bureau. J'ai été trouvé. Comment ça, il ne reste plus grand-chose du monde ? Quand on va dehors. T'endroit où il fallait le coup d'être sauvé ? Evidemment que je vais essayer. Même si je ne sais pas trop de quoi tu parles. Les actions vont affecter Nico. Sa mission, c'est d'aider Nico à s'en aller. Ça appartient. D'accord. Oh. Il n'a qu'un seul essai, Noxveran. Je n'ai jamais mis mon nom dans ce jeu. Ok. Ok. Cool. Génial. Je n'ai qu'un seul essai apparemment. Ça va. No stress surtout hein. Et la porte est ouverte maintenant. Non. Apparemment il n'y a personne ici Nico. On a une télé cassée. Oh. Avec une étincelle dangereuse. Qui s'échappe de la télé. Ça c'est moyen. C'est dangereux effectivement. Une cheminée. Qui n'a pas l'air d'avoir été utilisée. Mais qui pourrait être allumée. D'accord. Une porte fermée à clé. Comme d'habitude. Oh. Il y a une autre porte là-bas on dirait. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Si j'ai déjà joué à un Resident Evil. Je dirais que quelque chose se met dans cette porte. Honnêtement ça fait penser un peu à Resident Evil. Il y a des puzzles. La maison un peu abandonnée. L'évier ne s'ouvre pas. Il y a une bouteille d'alcool dans le réfrigérateur. D'accord. Cool. Autre chose ? Nope. Il y avait juste ça. Juste une bouteille d'alcool dans le frigo. Décidément. Alors du coup on n'a pas grand chose d'autre à faire dans cet endroit. C'est pourquoi on va devoir utiliser notre cerveau. Plus précisément combiner la branche séchée avec la bouteille d'alcool. Maintenant on a une branche mouillée trempée d'alcool. Et avec ça un peu, et avec un peu de chance on devrait pouvoir faire un feu. Avec l'étincelle. Ah. Impec. On a une torche maintenant. Ça ne fait pas beaucoup de lumière malheureusement, mais on peut au moins s'en servir là-dessus. Ouh. Salut toi. Petit objet métallique. On fait le parquet. On le récupère. Et c'est quoi ? La clé du sous-sol. Qui a l'air d'être une vieille clé. Et effectivement, vu la tête qu'elle a... C'est une drôle de clé. Mais on l'a utilisé. Ok. Ouh. Spooky. Jusqu'où il va ce sous-sol ? Les escaliers. Oh. Qu'est-ce que c'est ? C'est une ampoule ? Ah ! Ouh. Waouh. C'est magique ça. Ça s'est allumé toute seule. Et maintenant on a une... On a une énorme ampoule entre les mains. Alors ça. Ça c'est de l'ampoule. D'accord. Euh... Et du coup ça a l'air d'être beaucoup plus illuminé maintenant. Alors avant de voir un peu... Parce que j'imagine qu'il faut que je la mette là dedans. Je vais faire un tour ici. Euh... Il ne s'allume plus. D'accord. Ça on ne peut rien changer. Un nouveau... Nope. On ne dirait pas. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça. Ad infinitum. C'est du grec ça non ? Ou du latin. Peu importe. En tout cas, je ne peux pas tourner les pages. Non. D'accord. Il ne se passe rien. Euh... Autre chose là-bas ? Nope. Donc on a une ampoule. Une énorme... L'ampoule. L'ampoule c'est le soleil. Ah bon. Est-ce qu'on va pouvoir la mettre là dedans ? Yes. Evidemment. Facile. Hein ? Euh... Par où je suis arrivé ? D'accord. Tout ça ce sont des ordinateurs. C'est très très... Beaucoup de débris, hein. Beaucoup de choses détruites. Qu'est-ce que c'est que cette longue colonne ? Ah, on peut maintenant voyager et faire des voyages rapides. Ok. Où est-ce qu'on est ? C'est quoi cet endroit ? Euh... Bonjour. Un robot, il n'a plus d'énergie. D'accord. Ce qu'il reste d'un robot. Une énorme... Fontaine. Toute étincelante, c'est joli. Un autre robot. Ok, donc c'est ce... C'est ce monde dont parlait l'ordinateur tout à l'heure ? Peut-être ? En tout cas, c'est vrai que les robots sont... N'ont plus d'énergie. C'est très sombre. Heureusement que j'ai mon ampoule. Heureusement que je peux courir. Transition. Ouh. Un autre robot. Un autre robot. Oh, il est là, il y a quelque chose de différent. Salut. Hum. Euh... Je suis là, oui. Tu connais cette ampoule. Notre monde. Pourquoi, Christian ? C'est gentil, c'est poli, mais... Ouais, on vient d'arriver. On ne sait pas trop où on est. Je suis arrivé par une porte. Je me suis téléporté, je ne sais pas trop. Ouais, j'étais... On était dans cette maison bizarre. On a récupéré l'ampoule là-dedans. Exactement. La prophétie. Attends, le sauveur, what ? Je vais sauver le monde de... Des ténèbres éternelles. What ? De quoi tu parles ? Des informations vitales. Ok. Euh... Qu'est-ce que je vais pouvoir te demander ? Ce monde ? Ce monde ? L'ampoule ? L'ordinateur ? Ou... Comment rentrer à la maison ? Ce monde ? Ouais, où est-ce qu'on est exactement ? C'est quoi cet endroit ? Et apparemment, il fait très sombre. Apparemment, c'était pas aussi sombre avant. Trois régions. D'accord. Trois régions. Ok. Donc ça, c'est... Il y a une tour au bout qui avait leur soleil dedans. D'accord. C'est ça l'énorme tour qu'il y avait en fait. D'accord. Donc on est dans une sorte de... De région. Les régions font un cercle autour du centre du monde, j'imagine. Ah ouais. Vaut mieux que je trouve la carte. Ce sera plus simple pour voir comment c'est. Euh... L'ampoule. Un petit mouvement en plus. Le nouveau soleil ? Sérieusement ? Cette ampoule ? D'accord. Donc avant, il y avait une ampoule déjà sur la tour qui illuminait le monde. Et un jour, la lumière a disparu. L'ampoule a grillé ? C'est possible ? Il y a beaucoup de phosphore dans ce monde. Ce matériel... Ce matériau permet de garder de la lumière depuis le soleil. C'est maintenant leur seule source d'illumination. D'accord. Ah oui. Donc euh... C'est ça ma mission. Faut que je le remette à la tour. Mais ouais, ça a l'air super loin. En plus, il est fragile. Bah oui. En plus, il est fragile. C'est une ampoule. Une ampoule, tu la fais... Tu la cognes contre un mur, elle casse. Ça c'est mauvais. Il faut que je fasse attention. L'ordinateur, tiens, oui. C'était un peu bizarre le message qu'ils m'ont mis. Oui, en plus. C'est lui Nico. Il sait pas que moi je suis là. Bah, ouais. De moi à moi ? Quoi ? Comment ils me connaissent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pardon ? Euh... Oui, techniquement je suis là. Mais je suis leur dieu ? Oula. Faites gaffe, je vais attraper la grosse tête. C'est moi qui vais guider Nico pendant le voyage. Ouais, c'est un peu moi qui te contrôle Nico. Même si tu t'en rends pas compte. Euh, c'est possible ? Pas sûr que ce soit possible. Ah bon, il peut faire ça ? Ah bon, il peut faire ça ? Hum. Ah ok. Ouais, je suis là. De même. Enchanté Nico. Hum hum. Ouais bah, s'il s'en passe des choses, ok. C'est bizarre, mais si je peux l'aider, en tout cas, je m'en ferai un plaisir. Et enfin, comment rentrer à la maison ? Non. Hum. Ça a été programmé pour me donner des explications ? Hum. Ouais, je crois que c'est pas mal comme info tout ça. D'accord. Donc on a rencontré ce robot qui a l'air d'être un prophète apparemment. Il était programmé pour être un prophète en tout cas. Et maintenant, on connaît notre mission. C'est de rejoindre la tour au centre du monde et de placer l'ampoule dessus, afin de rendre leur soleil à ce monde, avant que tout ne sombre dans les... dans les ténèbres. Sachant que pour l'instant, il survit tant bien que mal ce monde parce que il y a du phosphore partout qui est un élément qui permet d'absorber la lumière et qui, pendant des années, absorbait la lumière du soleil avant qu'il ne disparaisse. Et maintenant, c'est tout ce qu'il leur reste comme lumière. C'est ce que produisent le phosphore. Un jour, il n'y aura plus de lumière dans le phosphore. Et là, ça ne sera pas cool. Bon. On a plein de robots et d'ordinateurs qui ne veulent pas s'allumer. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Ok, ils veulent utiliser des robots pour remplacer un ingénieur. mais apparemment, c'est un peu bof. D'accord. Donc, apparemment, il y a des problèmes avec un robot qui a mal tourné. Qu'est-ce qu'on a là ? Un poster. Du phosphore bleu est trouvé dans des crevettes de phosphore. Donc, il y a des crevettes qui absorbent du phosphore ou quelque chose comme ça et qui renvoient de la lumière. Et du coup, ils essaient d'en récupérer dans l'eau. 5 nouveaux travaux dans les mines. Logement inclus, etc. Premier arrivé, premier servi. D'accord. Autre chose dans les bibliothèques ? Non. Juste des étagères poussiéreuses. Ça, ça a l'air important. Euh, des batteries auto-chargentes. Avec une garantie d'un an. Il suffit de mettre la batterie à la lumière du jour avec la lentille en l'air. Et ça se recharge en quelques secondes. Si la batterie n'arrive pas à charger, regardez si la lentille est correcte. D'accord. Une charge devrait suffire pendant 10 jours. Ok, cool. Donc ça, c'est plutôt une sorte de manuel de la batterie. Ah oui, tu ne peux pas ouvrir la boîte. D'accord. Il faudra qu'on revienne avec quelque chose pour l'ouvrir. Un, un robot ne peut pas blesser une personne vivante ou, sans réagir, laisser une personne le faire blesser. Deux, un robot doit obéir aux ordres donnés par les gens. Sauf si cet ordre rentre en conflit avec la première loi. Ok, donc ça, c'est la loi de la robotique, je m'en souviens. On sort d'un jeu qui était censé appliquer ces lois de la robotique. Qui, clairement, ne faisait pas ça. Un robot doit protéger son existence tant que sa protection ne conflit pas avec la première et la deuxième loi. Ok. Ça, c'est les trois lois principales de la robotique. Tranquille. Et voilà, enfin, une carte. La carte du monde. Donc, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est en forme de cercle en soi. Donc là, nous, on est à tout à l'extérieur dans la zone violette nommée Barrens. Apparemment, il y a une sorte de mer qui passe autour du lac. Il fait tout le tour, là, qui nous empêche de passer plus loin. J'ai dit, il y a le Glen qui a l'air d'être tout vert. Et une sorte de ville, le refuge, avec la tour pile au milieu. Donc ça, c'est notre destination, mais... Pour y aller, on va avoir du chemin à faire, dis donc. Autre chose ici ? Non. D'accord. Que des étagères poussiéreuses. Une page avec de l'encre à moitié effacée. Ok, donc il parle juste de maintenance. Ils ont donné des recharges aux robots les plus importants qui restent. D'accord. En gros, d'accord. Donc les batteries ne peuvent charger qu'un seul robot en soi. Ah bah voilà, les crevettes... Les crevettes luminescentes qui sont dans ce bocal. D'accord. Ça c'est quoi ? Une petite machine. Ah, donc ça, ça doit produire de l'électricité. Ok. Ça c'est quoi ? Une énorme machine. Mais ça ne fait rien du tout. Il y a un slot rectangulaire au milieu. Un truc rectangulaire. Ok, donc il va falloir mettre quelque chose de rectangulaire là-dedans. Peut-être une batterie. Je ne sais pas. Et toi, tu es toujours éteint ? Ouais, à mon avis, il va falloir que je fasse quelque chose. Ok, autre chose à te dire toi ? Salut. Oui, peut-être. Il y a quoi d'autre ? Oh, il y a encore des questions. D'accord. Apparemment, oui, c'est très vide ici. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ici ? À part des robots ? Je ne sais pas. Tu n'étais pas fabriqué pour voyager. Donc tu restes là en fait. Ouais. Oh, tu n'as pas été programmé pour ça non plus ? Tamed ? Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Il n'y avait pas le temps. Hein ? Ok. Bon. Autre chose ? Oui, va voir. La prophétie, tiens. Parles-en un peu. Donc un sauveur arrivera d'un autre monde. Il se référera dans une maison étrange, trouvera le soleil et illuminera le monde. C'est très... Jusque-là, c'est correct. C'est ce qui s'est passé. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la prophétie ? Rien. T'es le prophète pourtant. C'est toi qui a fait la prophétie, non ? Quoi ? D'accord. D'accord. Hum. Oui, normal. Et enfin, dernière question. La tour. Ouais. Jusqu'où elle va cette tour ? Parce qu'elle a l'air très grande. On peut pas voir le sommet. Tu peux pas répondre. D'accord. Quoi ? Moi, je vais savoir quoi faire ? Et Nico dans tout ça ? En fait, il fait que suivre mes commandes, c'est ça ? Bon. D'accord. Je crois qu'on va arrêter le premier épisode ici. On a appris tout un tas de choses déjà. On vient d'arriver dans ce monde un peu inconnu. Il va falloir qu'on l'explore dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, on est avec Nico. On a appris notre but. Sauver le monde en allant poser cette ampoule dans cette tour qui illuminera le monde. Et donc, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut.